Vous avez sûrement entendu parler de toutes ces critiques concernant le documentaire Kaizen qui a réalisé Innoxtag et qui explose tous les records en termes d'audience. Certaines disent que c'est un délire de riche, d'autres trouvent que le message de déconnexion est totalement hypocrite. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, ces critiques ratent complètement la cible. Et pour ceux qui sont parents comme moi, vous allez voir qu'il y a aussi de belles leçons à en tirer pour nos enfants et également pour nous les fans de pop culture. La première critique qu'on entend souvent, c'est que Kaizen, on dit que c'est un délire de riche. Beaucoup disent qu'Innoxtag a pu financer son expédition grâce aux sponsors, qu'il vit une aventure que seul un privilégié peut souffrir et que son discours sur le dépassement de soi est complètement déconnecté de la réalité. Mais attendez, ce qu'ils oublient ces gens-là, c'est qu'Innoxtag n'a pas eu ses sponsors par hasard. Il s'est construit lui-même, un peu comme l'héros qu'on admire dans les films de notre enfance. Je pense là maintenant qu'il y a Marty, Backfly ou Goonies, à tous les héros qui nous ont bercés, quoi. Il n'avait pas tout servi sur un plateau d'argent. Ils ont dû se battre pour réaliser leur rêve. Et bien c'est exactement ce qu'a fait Innoxtag. Il a travaillé très dur pendant des années pour bâtir sa communauté. Et c'est son effort et son engagement qui lui ont permis d'obtenir ses sponsors. L'argent qu'il a eu pour l'Everest, il a mérité à travers son travail. Ce sont ses vidéos, son contenu qui ont attiré les sponsors. Pas l'inverse. Et là on peut faire un parallèle avec nos films d'enfance. Pensez à Terminator ou à Jurassic Park. Peu importe la technologie ou les moyens. Au final, ce qui sauve les héros, c'est toujours leur force mentale, leur persévérance. Innoxtag, même avec tous ses sponsors, son chemin, il n'a pas acheté. Il a dû se battre contre ses peurs, contre sa fatigue. Et ça mes amis, ça ne s'achète pas. Le vrai message de Kaizen, c'est qu'on a tous un Everest à gravir. Peu importe, peut-être que nous c'est peut-être une montagne, mais ça peut être aussi le travail, la famille, ou même simplement réaliser nos passions, comme collectionner des objets de plus en plus rares. Enfin, je veux dire, l'important c'est de se dépasser. Comme nos héros l'ont toujours fait. Une autre critique qui revient souvent, c'est que dans le documentaire, Innoxtag parle des connexions. Du fait qu'on est trop accro à nos téléphones, et ça, ça fait grincer les dents. Certains disent que c'est totalement hypocrite parce qu'il gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux et qu'il est sponsorisé par des marques comme Orange. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est un peu comme quand dans un film, comme dans E.T. par exemple, on nous montre qu'on peut rêver, qu'on peut croire en quelque chose de plus grand. Même si on est plongé dans une époque technologique, Innoxtag ne dit pas qu'il faut tout abandonner. Il dit simplement qu'il faut doser. Nos enfants, comme nous, ils passent du temps sur leur téléphone, et parfois c'est beaucoup trop, on le sait tous. Ce que dit Innoxtag, c'est qu'il faut savoir quand faire pause, quand lever les yeux et profiter de ce qui est réel. Tout comme on le ferait en partageant une passion commune, en famille, autour d'un film, ou d'une figurine, un jouet, je sais pas, qui nous fait voyager dans le temps, quoi. Le message de Kézen, c'est un peu ça. Prenez le temps de vous déconnecter pour vous reconnecter à l'essentiel. Et c'est pas hypocrite, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous ressentent, même si on vit dans ce monde numérique. Et là, on touche un point délicat, l'écologie. Certaines personnes reprochent à Innoxtag de participer à la surfréquentation de l'Everest et d'encourager une consommation excessive de la montagne. Et c'est vrai, il y a un vrai problème à ce niveau. Mais ce que j'aime avec Kézen, c'est qu'Innoxtag ne cache pas cette réalité contre-amasse qu'on pourrait penser quand on lit que les critiques sans avoir vu le documentaire. Parce qu'il en parle dans le documentaire, il nous montre les conditions. d'addiction. Oui, il fait partie du problème, mais il le reconnaît. Et ça, c'est une honnêteté qu'on doit saluer. Le vrai débat, ici, c'est comment on équilibre la passion pour l'aventure avec le respect de la nature. C'est une question importante à poser à nos enfants et à nous-mêmes. Comment peut-on explorer, découvrir, sans détruire ce qui nous entoure ? Le message d'Innoxtag lance cette réflexion et c'est à nous de continuer à la nourrir. En tant que père et en tant que passionné de film, je pense qu'on peut tous tirer une leçon de ce documentaire. Oui, qu'elle aide à ses contradictions et certaines critiques sont valides. Mais au fond, ce que je retiens, c'est qu'on a tous un Everest à gravir. Que ce soit transmettre des valeurs à nos enfants, collectionner des objets de collection qui nous rappellent notre passé ou relever des défis personnels. L'essentiel, c'est de toujours avancer. Et comme dans nos films cultes, ce ne sont pas les moyens qui font le héros, mais son cœur et sa détermination. Alors, je vais vous laisser avec cette citation d'Innoxtag. A chacun son Everest, à chacun son propre rêve. L'important, c'est simplement d'essayer de devenir meilleur qu'hier. Et vous, quel est votre Everest ? Dites-le-moi en commentaire, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez et en famille, quels défis vous partagez ensemble. Merci de m'avoir regardé. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501